Salut ! Nous sommes au centre de domicile et on va répondre à quelques questions. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Pourquoi ? Alors, ça serait oui difficile parce que, par exemple, pendant les grandes vacances, on perdrait tout contact avec nos amis, notre famille, si on ne les voit pas. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Pourquoi ? La danse, parce que depuis toute petite, j'en fais et c'est ma passion. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Déjà, ça m'apporte des choses, de voir des amis, de rencontrer des personnes. Et puis, même des fois, ça fait un peu quelque chose de physique, parce que des fois, on fait des choses un peu diverses. Les jeunes sont-ils habitués ? Aux écrans trop tôt. Des fois, j'entends des personnes dire, ou même des personnes que je connais, dire « Ouais, moi j'ai un téléphone à 5 ans et tout. » Je trouve que c'est un peu tôt quand même, puisque genre t'as 5 ans, t'as pas besoin d'un téléphone. Et surtout, si tes parents t'apprennent déjà à prendre un téléphone à 5 ans, franchement, tu vas en perdre tout le temps et c'est pas très éducatif. Et puis c'est mieux de passer du temps avec ces thèmes et tout ça, que tu vas les écrans plutôt dehors et tout. Pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui ? En vrai, ça va. Il y a des choses qui étaient pires avant. Ça va, mais des fois, il y a des parents qui... Je trouve qu'il y a des parents, des fois, ils intéressent beaucoup, beaucoup de choses, alors que les enfants sont quand même grands, par exemple, de sortir dans le village alors que le village est petit, que les enfants ont 13-14 ans, enfin, c'est pas... Ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a des enfants. Par exemple, à ta mère, là. Elle te regarde, passe un vaisseau. C'est à la fois qu'il faut la sortir. Quand tu écoutes que les écrans sont néfastes, ça dépend, parce que si on y joue trop longtemps et puis tout ça, ça peut surchauffer et puis tout ça, on va prendre accro. Donc voilà. Bonjour ! Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Pourquoi ? Ça peut être mauvais pour quoi ? Pour le cerveau. Les jeunes sont-ils habitués trop tôt aux écrans ? Euh... non. Donc à votre âge, on ne peut pas regarder des écrans. D'accord. Beaucoup ? Non, 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 du tout. Non, 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 du tout. Pourquoi on regarde beaucoup ? Parce que ça donne mal au cerveau, on peut être aveugle, et à l'école, du coup, on fait semblant d'être fatigué. Sans bon, d'être fatigué ? Non. Moi, c'est deux heures par jour, on va peut-être pas aller à l'école. Selon vous, le style de vie est-il plus avantageux dans les grandes villes ? Toi, tu préfères vivre dans des grandes villes comme Paris ou à la campagne ? À la campagne. Pourquoi ? Parce que c'est beau, c'est la nature, il y a beaucoup d'animaux, et il y a des arbres, il y a tout ce qui est beau. Si vous pouviez faire un loisir, lequel faisiez-vous ? Pourquoi ? Regarde, tu fais du karaté. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte, le karaté ? Pourquoi t'aimes bien ? Parce que ça n'a pas pour à me défendre. Aimez-vous l'école ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on apprend des choses, on fait des maths, on va jouer dans la récréation, on goûte et on discute entre ses collègues. Bonjour, si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le basket, tu peux trouver des amis, et on est tous, par exemple, on peut créer ses propres équipes, et on joue au sport tous ensemble. Selon vous, que manque-t-il à votre ville ? On va mettre un restaurant. KFC. KFC. Il manque un KFC ? Ouais. Ok. Il n'y en a qu'un seul. Ah, tu en veux deux ? Ouais. Ah, un peu. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Que faites-vous pour aider l'environnement ? Est-ce que tu jettes tes papiers par père ? Non. Est-ce que tu manges tout à la cantine ? Est-ce que tu gaspilles ? C'est ça la question. Ouais, on peut les entendre. Oui, un petit peu. Est-ce que tu éteins toujours bien toutes les lumières ? Moi, si je n'aime pas, je trie. Je trie et je les remets dans le bac, parce que sinon, c'est du gâchis. Salut, je m'appelle Vidal, et je suis animatrice à Onissi, dans le centre, chez les Franca. Pensez-vous que les activités peuvent être néfastes ? Pour moi, non, les loisirs, c'est ce qui permet justement d'éveiller l'enfant et de le rendre heureux, pas triste. Après, ça dépend. Si l'enfant ne veut pas, on ne va pas le forcer. Pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? Actuellement, ce n'est pas fou. Ce que tu penses, on devrait faire ? Déjà, réduire tout ce qui est entreprises et tout, modélisation, réduire de fouet, et tout ça, aller vers le local. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirez-vous, pourquoi ? La danse, parce que j'aime bien danser. Ah, parce que je suis une grande fan de musique, particulièrement la K-pop. Bonjour ! Est-ce que vous regardez la télé ? Oui ! D'accord. Beaucoup ? Oui ! Non ? Un petit peu. Un petit peu. Moi, je regarde tout le temps la télé. Qui joue à la console, ici ? Moi ! Moi, en fait, parce que moi, je suis trop petite, moi. Bonjour ! Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Non, non, oui. Qui joue aux jeux vidéo, aussi ? Moi, je joue aux jeux vidéo. Beaucoup ? Moi, je joue aux jeux vidéo. Un petit peu, parce que je n'ai pas de jeux vidéo. Tu n'as pas de jeux vidéo ? Tu aimerais bien voir des jeux vidéo ou pas ? Moi aussi, je n'ai pas de jeux vidéo. Si je vous disais que vous ne pouviez plus ni regarder la télé, ni sur des portables, ni sur des tablettes, ni sur des jeux vidéo, vous pensez que vous y arriveriez ? Non. Non ? Merci. Donc, mon nom est Gaël. Gaël est loin. Je suis animateur. Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Pourquoi ? Je pense que oui, ils sont néfastes, parce que... Déjà, rien pour la vue, avec les pixels, tout ça. Et puis, maintenant, les enfants, s'ils n'ont pas un téléphone à 6 ans, ce n'est pas normal pour certaines personnes. Donc, je pense que oui, donner sur l'écran, c'est néfaste. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisiriez-vous ? Bah, équitation, parce que... Bah, je fais l'équitation, puis j'ai des fruits chez moi. Donc, selon vous, que manque-t-il à votre ville ? Je pense qu'il manque un peu plus de jeunesse. J'ai trop de... Je ne sais pas qu'il y a trop de personnes âgées, mais... Un peu plus de jeunes, ça serait bien. Bonjour ! Ce serait difficile pour vous de vivre sans écran pour... Quoi ? Quoi ? En console ? Tu pourrais pas ? Moi aussi, je pourrais pas. Moi non plus. Pourquoi ? Je pourrais plus. Parce que... On pourrait pas filer. Des films, par garde-faire, des films, sur téléphone, aussi des films. Pensez-vous que les loisirs peuvent être néfastes ? Non, je pense pas. Voilà. Oui. Moyen ? Pourquoi ? Oui. Les jeux vidéo. Moyen ? Parce que j'aime ça. Que pensez-vous de votre ville ? Moi, ma ville, je t'aime bien. Moi aussi. À part pourquoi pas, il n'a pas. Moi, j'aime bien ma ville, même si c'est pas une ville. C'est un village ? Oui, c'est un village. Ok, pourquoi t'as l'air ? Tu sais pas ? Non. Juste, tu t'y sens bien ? Ouais. Ok. Bonjour ! Selon vous, pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Bah... Je sais pas. Ça sert à être social et à pas toujours rester en forme chez soi. Rien faire. Il n'y a pas de venir tout. Après, c'est pour s'amuser aussi. Et pour se faire plein d'ambiance. Serait-ce difficile pour vous de vivre sans écran ? Pourquoi ? Non. T'as vu, ça te l'air en vrai pas ? Euh, si. Ok, pourquoi t'as l'air en vrai pas ? Bah, parce que... Sans écran, je sais pas. En vrai, tu es déjà fou. Non, mais... En même temps, ça m'amuse de jouer aux écrans. En plus d'hiver, c'est vrai. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Oui. Oui, oui. Bah, déjà, téléphone, moi, j'en ai toujours pas. Si t'en as l'air, non, si, non, si, non, si. Selon vous, comment... Comment... Que... T'il a votre vie... Rien. Je pense que les écrans sont... Négatifs pour vous. Ouais, mauvais. Que c'est pas bien pour les yeux. Bonjour ! Si vous pouvez faire un choix en loisir, lequel choisirez-vous, pourquoi ? Bah, moi, c'est la danse. Ok, et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que t'aimes ? Bah, je trouve que... Danser sur la scène tous les ans, j'aime beaucoup. Ok. Des spectacles de... M'entraîner, m'entraîner, m'entraîner... Me relâcher des fois, ouais, j'aime beaucoup. Moi, c'est plutôt faire des jeux vidéo et rentrer dans les lives pour avoir plus de joueurs. Souvent, on est à peine de 500 ou 600. Ça tient pas mal, les deux. Moi, c'est la gym. Bah, comme ça, je saurais faire plein de trucs et... Parce qu'elle voit l'enseignement pour toi. Je me fais des amis et... Voilà. Moi, j'aime bien faire du foot dans ma cour et jouer aux jeux vidéo un petit peu. Moi, c'est pour... Déjà, le sport et puis aussi un peu les jeux vidéo. Ok, mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Bah, aussi un peu pareil, des amis et puis aussi... Enfin, les diversistes. Bonjour ! Selon vous, pourquoi les lois SIR peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Parce qu'on a beaucoup d'énergie. Ouais. Faut dépenser de l'énergie. Déjà, on s'amuse. On profite du son frère et d'elle. Comme une galerie, il faut de l'énergie et... C'est tout. Au moins, ça nous apprend de nouvelles choses. Et puis, on s'amuse bien et... Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Vous faites un beau coucou ? Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! A bientôt ! A bientôt, messieurs ! A bientôt ! Mais t'as un souci bleu, il y a un bon livre dans toute la chaîne ! Rends une tente ! N'oubliez pas de mettre un joli like et de vous abonner ! Merci et au revoir ! Abonnez-vous ! Et appelez la petite vlog pour ne rater aucune vidéo !